Les amis, certainement, si quelqu'un dit qui n'a pas vu cette image, cette vidéo, parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours, si quelqu'un dit qui n'a pas vu ça, c'est que la personne n'avait pas peut-être seulement la connexion. Voilà un monsieur qui a été invité par son ami qui se mariait, il arrive au mariage de son ami, il tombe, il meurt. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, tout le monde était inquiet, d'autres ont parlé de la crise gazière, que nous pouvons être vivants comme ça, on se balade, pourtant nous sommes malades, d'autres ont parlé des sectes. Moi-même, l'affaire là, depuis que j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai simplement dit, hey, c'est quoi ça ? Un mariage, au lieu que les gens soient en joie, quelqu'un vient mourir devant les gens, comment ? Je suis tombé sur deux vidéos qui expliquent ce qui s'est passé, ou bien ce qui s'est passé ce jour-là. Je vous invite à comprendre, à regarder, comprenez bien ce qui s'est passé ce jour-là, les gars. Je vous prends à la fin pour vous donner, pour que vous voulez me commenter, écoutez attentivement. Déjà, il y a quatre personnes, c'est-à-dire deux habillées en blanc, deux autres encore en blanc. Comment vous pouvez faire entrer une personne comme ça, avec des bougies, ou je ne sais quoi, dans la salle comme ça ? Autre chose, la personne au milieu, à côté, il y a des gens, c'est comme si c'était un secte. Regardez déjà l'ambiance et la lumière qui se trouve dans une salle de fête. Ça, ce n'est pas une lumière qui se trouve dans une salle de fête. Ce n'est pas une lumière qui se trouve dans une salle de mariage. Ça m'a tiqué. Regardez le monsieur qui est à côté. La même personne que je vois à sa gauche et à sa droite, c'est la même personne qui était debout. Quand la personne est tombée, la personne la regardait sans même bouger d'un pas. Donc, il s'avère que les messieurs soient des membres de la même fratrie. Donc, le monsieur qui se mariait, celui qui était debout, celui sur qui on voulait mettre l'écharpe en question, c'était le chef de la fratrie du Moukouaïe, du Femme-là, ou bien comme on voulait appeler. Donc, le monsieur qui était supposé porter l'écharpe sur le cou du monsieur-là, était celui qui était supposé grimper l'échelon ce soir-là pour faire partie de la haute classe dans la fratrie. Et regardez, il y a combien de personnes. Comment vous pouvez présenter des gens comme ça, présenter des gens comme ça dans une salle de mariage ? Il y a quelque chose qui sentait mauvais. En tout cas, faites attention dans les fêtes où on t'invite. Ils sont partis, ils ont accompli leur mission, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Donc, le soir-là, il était question que, bon, si tu veux, parce qu'au départ de la vidéo, le monsieur, ils sont en train de danser ensemble et tout, mais on lui a dit, soit tu restes où tu es, soit si tu réussis, comme tu penses que tu as déjà atteint le niveau qu'il faut là, si tu réussis à passer l'écharpe, si tu réussis à mettre l'écharpe au cou du chef, ça veut dire que tu peux être le bras loin du chef, il est d'avoir venu danser à côté du chef, comme ça, là, ils étaient en train de danser, là, ensemble et tout, et tout. Comme si c'était une blague, hé ! Sauf qu'après le moment de mettre l'écharpe, vous voyez, il approchait, avec l'écharpe, il essaye de mettre, il n'arrive pas, il fait un peu comme s'il est en train de jouer. Nous aussi, les naïfs, on est derrière. Les piches, les piches, on rit, on filme, les piches, on danse, on filme, on rit, et pourtant, quelque chose était en train de se passer là-bas, à l'heure, là, jusqu'à... Le DJ aussi, je pourrais le traiter de complice, parce que le DJ est un peu suspect, voilà. Ils vont allumer la lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Le monsieur que vous voyez venir, c'est le monsieur qui était debout à un moment, regarde, il est en train de faire ses prières, ses incantations, c'est la même personne, quand le monsieur est arrivé devant lui, avec cette écharpe-là, qu'est-ce qui va se passer ? Neuf secondes après, la personne va décéder, tomber comme une mouche et mourir. Là, ça fait très mal au cœur. Et là, vous allez voir, vous vous dites peut-être que, voilà, la personne est en train de faire des cérémonies ou présenter des vêtements. Non, la personne est en train de faire des incantations. Il est en train de faire des prières. Donc, en gros, le monsieur, il n'a pas pu grimper cet échelon-là, parce que c'était soit ça, parce qu'une fois que tu as accepté, c'est soit ça, soit... Et comme il n'a donc pas réussi à grimper l'échelon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ciao, arrivederci, au revoir ! Je ne sais pas si c'était le jour où, parce qu'aujourd'hui, avec les gens qui sont dans les sciences occultes, ils savent exactement, on te prévient que tu vas mourir tel jour, tu vas mourir sur scène, tu vas mourir comme ça, tu vas mourir par-ci, tu vas mourir comme ça. J'en connais beaucoup. Regarde, il tombe comme une mouche. Et vous allez voir la réaction. La dame en rouge ne va même pas bouger d'un pas. La personne qui est à côté, en blanc, le DJ, regarde. Normalement, moi, en tant que maître de cérémonie, dans de telles circonstances, je vais faire appel directement. Aller, le DJ, le maître de cérémonie, regarde son réaction. Et la personne qui vient, je ne sais pas d'où, si c'est des toilettes ou où, je ne sais pas. La personne vient le regarder, ils vont enlever les chaussures. Mais ma question est la suivante. La personne qui était devant, le monsieur qui était debout, qu'est-ce qu'il a fait ? Le monsieur qui était debout. Parce que sous l'autre angle, vous allez voir que la personne est venue devant, montrer l'écharpe devant une personne qui était debout. Je ne sais pas si c'est son mentor ou son maître, je ne sais pas. Regardez, il y a des gens qui regardent à distance. Au lieu d'intervenir, ils vont se mettre à filmer. Les gars, vous comprenez, c'est pendant, c'est lors d'un mariage qu'on veut introniser. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, qu'on veut présenter un nouveau chef. Donc, le marié était le chef de gang. Le roi, dans le fraternité ou fratrie, c'est quoi. Donc, celui qui venait avec l'écharpe, comme vous voyez en image, qui vient danser, c'est celui qui devait prendre le pouvoir ou bien qui devait être le bras droit du roi. Sauf qu'il n'a pas pu. Et on a là, le gars est là, il vient se positionner devant les gens. On applaudit, on se dit que le mari est en train de se refaire au spectacle. Maintenant, le gars est en train de faire des incantations. Il y a un championnat qui se joue là devant les invités. Personne n'est au courant de rien. Et c'est qu'il suit même les DJ, même l'impresario, tout ce qui était là dans la salle. En fait, les organisateurs, ils étaient tous complices. Puisqu'ils tombaient même devant l'impresario. Le gars là, il regarde. Personne ne dirait rien. Personne. Pas ça. Diable et rizé, je vous respecte. Tchou! Mesdames et Messieurs, je vous présente l'équipe shop. L'équipe type. L'équipe du studio Vision Pro. Voilà. Vous connaissez d'ailleurs où le studio Vision Pro est situé. En face de Total Ongusso. Donc, pour tout cela, qui ont leurs événements, mariages, baptême, anniversaire, funérailles, conférences, tout ce que vous voulez, avec drone, super caméraman, super photographe, tout ce que vous voulez, contactez tout simplement le studio Vision Pro. Le professionnel, l'autre professionnalisme là. Les autres affaires. Et je vous rappelle que nous avons les équipements comme ça en double. Nous sommes ici à l'Amérique, il y a une des premiers et l'autre équipe est au niveau de Hilton. Donc, nous pouvons les événements, quel qu'en soit, le pays même, même s'il faut prendre l'avion, prendre le vol, on parle contre l'événement. Nous sommes là pour ça. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes.